Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce jeudi 15 septembre, il n'y aura qu'une seule réunion qui sera dédiée aux trotteurs, ce sera la réunion 4 sur l'hippodrome de Mokanchi, avec une réunion qui comporte des courses vraiment fournies, beaucoup de partants dans toutes les courses, du coup c'est pas forcément évident de trouver un pari intéressant et assez sûr. On va quand même tenter dans la sixième course du programme le prix, le bar des 4 rivières d'Argueil, une compétition réservée à des chevaux de 6 ans, mais n'a pas gagné 85 000 euros. Un lot intéressant, c'est une course d'apprentis et la jockey, 15 concurrents départs, 2150 mètres à parcourir, un départ donné à l'aide de l'autostart. Et dans cette compétition, j'ai retenu 3 concurrents que je vais vous indiquer en The 2 sur 4, du coup 3 concurrents The 2 sur 4, ça coûte 3 euros. On va commencer avec dans l'ordre du programme le numéro 3, Gol de Dalouette, un concurrent comme vous le voyez qui est en forme, Arnaud Chabat qui aura deux concurrents dans cette épreuve. Les deux ont une chance intéressante à défendre, mais je pense que ce numéro 3 a une meilleure chance, son partenaire a le choix des montes à mon sens. Et voilà, déféré des 4 pieds, il vient de s'imposer, vous allez le voir du côté de Feuert, sur un parcours de vitesse de 1050 mètres. Donc voilà, c'est un cheval qui a de la vitesse, il s'imposait assez facilement, déféré des 4 pieds déjà, je vous l'ai dit, un tandem qui marche bien. L'engagement est vraiment favorable, déjà il a le numéro 3 derrière l'autostart, c'est excellent, mais en plus il a 110 euros du plafond. Donc vraiment un engagement sur mesure, que ce soit au niveau des gains ou au niveau de la position derrière la voiture, c'est vraiment idéal. Et avant le coup, vous le voyez, en plus ce n'est pas un concurrent qui est fautif, il a vraiment tout pour plaire. Et c'est vraiment, à mon sens, un coup sûr dans les trois premiers, bon, il va être favori, c'est pour ça que je ne vous l'indique pas en jeu simple. Maintenant, je vous le conseille en 2 sur 4, avec notamment le numéro 5, Global Empire. Alors Global Empire, c'est un cheval, vous le voyez, ses dernières performances n'est pas forcément extraordinaire. Maintenant, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, il va adorer ce parcours, il le découvre, il découvre la piste de Mokanchi. La dernière fois, voilà, 2800 mètres, ce n'était pas si mal du côté de Strasbourg. La fois précédente, c'était du côté d'Anguin, le lot était correct également, avec Jean Dréen et Greg Deniero. D'ailleurs, non, Jean Dréen court peut-être une autre course. Jean Dréen, je crois qu'il court aussi dans la même réunion, mais une course un peu plus relevée en tout cas. Un cheval, vous le voyez, ici, 2500 mètres, départ à l'autostart, déjà c'était pas mal. Quatrième derrière Grazi, golfeur des loyers, encore Fleur du Lupin, un lot bien composé. Et ici, du côté de Damien, pareil, un parcours de vitesse, 2400 mètres, une 14.5. Donc voilà, vous le voyez, j'ai une performance également à Vincennes, vous le voyez, il est neuvième à Vincennes, 2100 mètres, il trotte une 11.1, donc un chrono extra pour une course d'apprenti. Ça suffit plus qu'amplement, à mon sens, et c'est vrai que je trouve que c'est un outsider très séduisant. Je ne sais pas combien il y aura sur sa candidature à ce numéro 5 Global Empire, mais je trouve vraiment qu'il a un bon profil, en plus, Léo Blabet le connaît bien. Donc attention, je pense que ce Global Empire, il est capable de bien faire sur ce parcours et de prendre une place dans les quatre premiers. Et mon troisième cheval, ce sera le numéro 6, Goldorak, qui sera associé à un homme avec qui il ne connaît pas trop de réussite. Ils ont été formés trois fois, un tandem qui s'est formé trois fois pour deux disqualifications, une septième ou une huitième place, donc assez moyen. Maintenant, c'est un cheval qui adore cette piste de Mokanchi. Il a déjà gagné sur ce parcours, ou en tout cas fait l'arrivée peut-être deuxième, je pense. Une 13.5 sur ce parcours. Je crois même qu'on a cette performance. C'était l'hiver dernier. Je vais vous la retrouver, c'était en février 2022. Mais un cheval, en tout cas, qui va se plaire de retourner sur ce parcours. Attendez, c'était le 11 février. Vous le voyez, deuxième. Une 13.5, donc vraiment un excellent chrono. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Lui aussi découvre un bel engagement, vous le voyez, au premier échelon. Donc attention, je pense que lui aussi, c'est une course qui est assez ouverte. Mais je trouve vraiment qu'il a beaucoup d'atouts à faire valoir ce Goldorak. Et je m'en méfie également tout particulièrement. Donc voilà, le conseil de jeu de ce jeudi 15 septembre, ce sera en réunion 4 sur les podromes de Mokanchi, dans la sixième course du programme. Un E2 sur 4 avec le 3, le 5 et le 6. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également. Ce mardi, c'était du côté de Vincennes, le mardi 13 septembre. Malheureusement, on continue la série noire avec Iron Meijak, que je vous indiquais, il se rapprochait dans le wagon de 3 en montant. Il avait l'air d'avoir pas mal de ressources, mais le cheval qui était devant lui n'avançait plus trop dans le tournoi final. Du coup, il s'est retrouvé un peu plus loin à l'entrée de la ligne droite. Et bon, à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils finissent tous un peu à la même allure. Et il finit sixième malheureusement. Donc voilà, après hier, la cinquième place. Ce mardi, c'est une sixième place. Donc bon, j'espère qu'on va vite retrouver la bonne forme. En tout cas, ces derniers temps, c'est assez moyen. J'espère vraiment qu'on va retrouver la bonne carburation très rapidement. En tout cas, je vous remercie de continuer à me suivre. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr. Si vous voulez profiter de leur offre de 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, nous ajoutons à cela 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter en nous contactant ou alors en cliquant sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour à Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Bonne journée. Bye bye.